Salut bande de geeks et bienvenue sur la chaîne C'est Giz, je vous retrouve pour l'épisode qui va bien, on va parler du blog post qui vient de tomber on est donc le 4 juin, il est 23h49, on est actuellement live sur Discord je suis live tous les vendredis soirs à partir de 21h et en deuxième partie de soirée on a la review du blog post qui tombe sur Marvel Strike Force donc c'est l'occasion, on va en parler, il y a pas mal de petites choses je pense qu'il va y avoir encore un tout petit peu de salle et aussi un petit changement qui est là par rapport au système de DevProof donc l'invulnérabilité qui va être un petit peu revue pour les futurs persos qui vont débarquer dans le jeu on va regarder ça tout de suite Ok, alors boys and girls, voilà comment ça se passe voilà comment ça se passe on a donc toute cette petite partie qu'on a déjà couvert d'accord avec Phila Vel qui arrive dans le jeu on a déjà parlé des skills globalement on a pu tester quelques matchs en live ce matin c'est monstrueux c'est monstrueux donc je vous l'ai dit, évitez en choc d'aller taper des Gamora, des Nebula tout ça c'est dégoûtant mais la team Infinity Watch est très très violente donc si vous êtes une baleine ou un dauphin que vous voulez vous faire plaisir sur une team dans le jeu c'est là que ça se passe c'est avec Phila Vel et je vous le dis, franchement ça envoie du très très lourd et c'est fun à jouer en vrai c'est fun à jouer et ça casse des trucs alors que c'est très bas level et d'ailleurs petite remarque parce qu'on a vu Rayman X, je vous invite d'ailleurs à le voir sur sa chaîne il a acheté donc dans le shop on a en fait une partie permanente dans la boutique qui est là depuis un petit moment depuis cette mise à jour où on a Moondragon qui pop quotidiennement pour 800 noyaux donc si vous avez les noyaux vous pouvez vous faire plaisir parce que du coup il a réussi à nous sortir une toute petite Rikiki Moondragon 3 étoiles et il s'aimait bien et du coup il peut tester la team et c'est d'une belle violence donc ça aussi on l'a couvert c'est la partie de la campagne qu'on va avoir pour Phila mais on a un petit add-on là-dessus on va avoir également la campagne qui va arriver pour pouvoir aller farmer les ISO avec des phases et des paliers à débloquer pour avoir des orbes donc on en avait déjà parlé mais on a les basiques, les premium et on va aussi en looter pour les ions donc tout ça c'est vu on a par contre ici donc le calendrier pareil on en a parlé déjà ça aussi on en a parlé l'accessibilité des ISO on est déjà revenu dessus donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus les Origins Challenge voilà, voilà ok, le sel il est là il est là les amis le sel alors les Origins Challenge nous allons pouvoir gagner davantage d'équipements de traits, d'origines différents donc mystiques, mutants, etc. à travers différents challenges quotidiennement et pour cette challenge alors vous allez avoir besoin de 5 personnages d'une origine spécifique les origines se découpent comme suit nous avons les biofuels les mutagènes les alchémies expertise et industrie et donc là-dessus bah voilà il vous faut 5 persos biotech 5 persos mutants 5 persos mystiques, etc. cette challenge donc challenge qui vont se présenter un petit peu enfin j'imagine en tout cas on n'a pas encore le truc mais j'imagine que ça va se présenter un petit peu comme ceux qu'on a déjà dans le jeu où globalement on a bah par exemple on vient de le faire tout à l'heure on a ici plusieurs paliers et plus on monte sur les paliers plus on nous demande on a des prérequis qui sont pas forcément faciles à aller chercher sauf que là c'est enfin on a des prérequis on nous demande surtout un niveau recommandé on peut y aller avec moi mais c'est chaud souvenez-vous du challenge tirer d'accord voilà j'en dirai pas plus vous êtes là depuis un petit moment dans le jeu souvenez-vous du challenge tirer c'est c'est voilà il y avait des trucs assez indécents et c'était pas facile d'aller les chercher et ben voilà ça va vous rappeler un petit peu ce somme qu'on avait à la sortie de cela c'était c'était plutôt pas mal alors globalement ici on a un système pour aller les looter qui va pop en fait donc 5 fois par semaine on va avoir chaque jour un trait spécifique qu'on va pouvoir aller faire en challenge et le week-end donc il spécifie le samedi d'accord on pourra tous les faire donc voilà comment ça se présente donc ils seront là deux fois par semaine une fois sur une journée et l'autre fois sur le samedi donc jusque là tout va bien vous n'êtes pas vénère juste après pour le palier difficulté 1 il nous faut de l'iso level 3 difficulté 2 de l'iso level 4 et pour la difficulté 5 bien sûr ah j'ai mon truc qui a buggé c'est superbe pour la difficulté 3 il nous faut de l'iso level 5 équipé donc palier 1 level 5 bon je ne vous cache pas qu'on a fait le point sur mon roster donc moi c'est pour ça aussi que je je ne m'affole pas trop trop dessus parce que globalement j'ai les personnages qu'il faut pour chaque trait celui où ça pêche peut-être le plus dans ce qu'on a vu tout à l'heure c'est l'expertise et encore pour l'expertise il y a quand même Cresserelle Baron Zemo Proxima Red Guardian Corvus ça devrait suffire pour faire des trucs bien dans ce genre de challenge mais ensuite je ne sais pas la difficulté qu'on va avoir dedans est-ce que le fait de ne pas avoir de healer ça va être galère est-ce que Black Widow va être nécessaire est-ce que finalement il ne faut pas emmener Gamora parce qu'il va falloir taper hyper lourd et qu'on va se faire tuer rapidement je sais déjà que j'ai un tank et du dégât donc globalement je pense que ce genre de challenge pourra peut-être l'écrire assez rapidement mais quand bien même malheureusement ça ça arrive avec les prérequis qu'on nous demande pour aller sur le Red Fatalist donc qui sont à 4 et à 5 ça nous demande beaucoup et là on nous dit oui oui vous n'en faites pas on va vous faire des events pour pouvoir aller en chercher davantage mais le dernier palier bien sûr il est bloqué là aussi par du level 5 donc je pense que beaucoup pourront aller sur le level 3 sans forcer ceux qui sont un peu endgame pourront aller sur le level 4 et les quelques-uns qui ont été assez fous pour se dire bon on va foutre le level 5 vous pourrez y aller mais voilà donc là il y a un petit peu de sel je pense et voilà donc ça j'ai peur j'ai peur que ça fasse encore des soucis alors on a Jubilé qui revient ça avait été plus ou moins prédit dans ce jeu là donc il va vous falloir réunir 5 personnages Pym Tech pour aller débloquer Dame Jubilé je rappelle que Jubilé est nécessaire pour aller débloquer Adam Warlock qui va sortir dans la team Infinity Watch et globalement Jubilé il va falloir la mettre aussi à un level d'iso respectable pour aller le débloquer donc au moins 3 mais si vous voulez plus d'étoiles bien sûr il faudra monter ISO 4 level 4 et level 5 donc ça demande pas mal de ressources donc vous éparpillez pas sachant que vous avez un deuxième manipulateur aussi qui est Polaris à up en termes d'iso pour Adam Warlock donc farmez bien les amis faites vous plaise Ghost est dispo au shop d'ailleurs petit reco chose que j'ai fait moi même et du coup ça m'a bien servi parce que j'étais en train de farmer Ghost pour l'arrivée de Jubilé et j'ai pu la débloquer et j'ai pu la débloquer grâce à un orbe qu'on évite qu'on évite de manière générale donc vous allez le voir ici j'ai ouvert tous mes premium globalement j'ouvre à peu près tout en termes d'orbes les orbes de face pour feed les orbes ultimus et du coup les orbes ultimus m'ont donné quelques-uns sur Ghost parce que je rappelle que là dedans il y a plusieurs choses qui vont vous intéresser globalement avec l'actu du moment ça va être justement Ghost qui va vous permettre de débloquer Jubilé et vous allez avoir un petit peu plus bas également Polaris donc si vous pouvez aller chercher davantage de Polaris vous faites faites-vous du bien j'ai envie de dire faites-vous du bien c'est pas mal on poursuit ici donc la semaine prochaine on a Anti-Venom un perso hyper important encore pour beaucoup de joueurs on peut l'emmener en DD4 donc il est là début de semaine prochaine en choc je pense que le choc sera quand même un peu joué tout le monde ne l'a pas maxé Anti-Venom et ce qu'il a été peu dispo maintenant il est dans les orbes premium mais c'est moi j'appelle ça un genre de Dark Dimension les orbes premium parce qu'on a eu YoYo très longtemps dedans et j'ai mis énormément de temps à looter ma YoYo donc ça a été que quand elle était dispo au shop que j'ai pu la terminer donc jouez le choc s'il vous plaît ici Misty Knight fin de semaine prochaine qui fait son deuxième passage en ce moment on a Colleen Wing je vous ai fait la petite vidéo avec les teams de choc que j'utilise donc si ça peut vous aider pour pouvoir scorer pour Colleen et Misty Knight je rappelle qu'ils ne sont que dans la meilleure team de défense du moment donc ça fait énormément de wins aujourd'hui avec notre dernière GA nous avons pris quelques wins sur un de nos chers membres qui a il a mis sa héros à louer plutôt bien donc qu'il a couplé avec Kestrel en tant que cinquième personnage Kestrel du coup si vous êtes sur une salle genre type sécurité ou à côté de la sécurité et qu'on a ce defense down ça peut faire très très mal et donc en termes de victoire il a fait 19 wins avec sa team en épuisant des Black Order des machins comme ça il s'est mis très très bien donc GG à toi Iska parce que franchement bel def donc voilà loupez pas le truc je vais revenir encore sur un petit truc donc on a Magneto qui va venir et l'event aussi donc pour Magneto c'est quoi ce qu'il nous faut c'est du X-Men et de la confréerie par contre on va avoir en effet l'event du jour de paix qui va revenir donc il vous faut des mercenaires x5 pour aller chercher ça il y a de bons mercenaires ça devrait le faire par contre juste un petit stop là dessus on a le système de vol de vie donc la mécanique de vol de vie qui a été reworked donc on nous a changé des textes dans le jeu et on l'a pas trop vu venir on savait pas pourquoi ils nous ont changé ces textes ils ont juste dit voilà on les met à jour parce que tous ceux qui utilisent du drain drain de vie du vol de vie on va remettre le truc carré et en fait il y avait un petit un petit agenda derrière c'est que globalement avec la team qu'ils ont faite elle est tellement overpower avec ce vol de vie que s'ils gardent la mécanique en l'état ça va faire des problèmes et des déséquilibres entre les les persos qui viennent juste de sortir là et ceux qui vont sortir plus tard donc en tout cas qu'ils ont déjà prévu on va le dire plutôt comme ça et du coup le vol de vie ignore le dev proof donc l'invulérabilité ce qui fait qu'on pouvait prendre des kills avec Minerva s'il y avait une invule devant hop on prenait tout comme ça ça tombait merci cordialement et l'arrêt du résultat des courses ils vont le garder tel quel pour les vieux persos donc c'est pour ça qu'ils ont mis à jour d'ailleurs les textes dans les skits dans le jeu et par contre pour les futurs personnages qui vont sortir ça ne va pas ignorer le dev proof ça va en tenir compte et également ça va tenir compte des passifs de soin de l'adversaire et de celui qui fait le skill donc ça déjà ça va être une petite mise à jour qu'ils font alors ça va pas nous affecter justement dans le jeu aujourd'hui parce que nous ça ne nous change rien globalement mais pour tous les futurs persos qui sortent voilà ça va être une petite modification qu'ils vont faire et pourquoi ils font ça parce que je rappelle que la team Infinity Watch peut staker d'accord elle peut avoir un certain nombre d'invulnérabilité sur elle qui peut être assez indécent parce que ils ne s'arrêtent pas à un quoi ils peuvent vraiment mettre plusieurs par perso et ce qui fait que ça permet de contrer ce genre de mécanique de vol de vie aussi donc voilà il y a une petite mécanique qui va s'installer comme ça et donc ça a été retravaillé alors je pense qu'a priori ils ont dit voilà c'est pour permettre à cette team exceptionnelle de survivre même dans les situations les plus critiques globalement parce qu'ils ont vu que sinon c'est galère bref donc oui voilà why not ils ont parlé aussi ici du chain des chain attaques donc je ne sais pas pourquoi ils ont parlé de ça mais je pense que c'est juste pour dire voilà comme par exemple on a aussi modifié des trucs là dessus par le passé donc on s'occupe des invulnérabilités aujourd'hui pour équilibrer leur team Infinity Watch qui va casser le jeu donc si vous ne savez pas quoi faire encore une fois montez Gamora et Nebula vous ne perdrez pas beaucoup de temps voilà je vais juste revenir là dessus pour que vous me disiez dans les commentaires votre degré de seum par rapport voilà je vais juste revenir là dessus pour que vous me disiez dans les commentaires votre degré de seum par rapport à l'accessibilité des gears orange et violet à travers ce challenge qui va nécessiter des persos level 4 ou level 5 en ISO palier 1 voilà yes merci bonsoir donc je vous laisse là dessus les amis pour ma part donc je vous retrouve très bientôt sur Twitch ou sur Youtube et d'ici là soyez sages à l'accessibilité à l'accessibilité